Alors bonjour à tous on se retrouve dans la deuxième vidéo que je tourne pour la deuxième fois La première fois j'ai fait la boulette de régler la gap pro en ralenti x2 Donc en fait il y a un décalage toute la vidéo entre le son et l'image Donc je la refais Donc bonjour à tous on se retrouve donc dans la re-vidéo sur cet attelage Donc cet attelage c'est un attelage pour le Jeep Grand Cherokee WVH que je possède Je vous en ferai une petite visite et vous en expliquerai les caractères ici juste après Vous pourrez présenter l'attelage rapidement Un attelage de la marque Stain Off Donc c'est une marque je ne sais pas de vous le dire Acheté sur Autodoc j'en ai eu pour 100€ Et le faisceau spécifique 13 broches WVH Et lui c'est accessoire attelage accessoire auto Donc voilà il m'a coûté quant à lui 50€ J'ai pris un adaptateur 13 broches 7 broches Pour être tranquille et être bainard avec toutes les compatibilités Et avec les frais de bord je me trouve autour de 80€ Donc tout compris si l'attelage monté me coûte 205€ Voilà exactement Donc voilà pour la partie explication Donc maintenant je vais vous détailler un peu plus comment j'ai fait Donc malheureusement je ne peux pas réutiliser les rushs que j'ai fait Donc je vais vous montrer ce que j'ai dévisé, comment Et essayer d'en faire un maximum pour vous aider Allez on passe déjà à la présentation du véhicule A tout de suite Voilà donc on se retrouve juste à l'arrière du Jeep Donc c'est un Jeep Grand Cherokee de 2006 Équipé d'un V6 Mercedes de 3 litres Donc un 218 chevaux, 500 Nm de couple Voilà donc je l'ai acheté dans le sud de la France il y a 3 mois Donc en mars 2022 Dans les prochains projets au tlattelage Donc avant la première étape Un snorkel va être monté Alors ça va être une adaptation de snorkel existant Parce que le snorkel pour ce véhicule est hors budget pour ma part Donc je vais en adapter un Et je vous en ferai également une vidéo Un peu plus tard Tous les chromes qui sont présents ici Les baguettes avant arrière seront passées en raptor noir Et la carrosserie en M.E. sera passée en raptor kaki ou raptor sable Voilà pour vous donner une idée Après je ferai une vidéo sur l'adaptation d'une galerie de toit d'un utilitaire Donc seulement peugeot partenaire ou boxeur ou quelque chose comme ça Pareil petite vidéo pour sa restauration, sa mise en place et des équipements Les bas de caisse que je trouve assez moche pour un 4x4 Je vais les déposer Et si on les refaire pour donner une impression de plus surélevé Ou alors mettre un acier je ne sais pas encore Voilà Une vidéo sur une réhausse sera prévu Puisque je compte mettre un kit cale de 50 mm Ou alors un kit complet en plus 50 Ah voilà Et après sur l'avant Vient venir un spot ici Un spot ici Pour juste avoir des longues portées Plus 4 petits sur le haut de la galerie quand elle sera en place Voilà pour les présentations des futurs projets de ce véhicule Voilà On va vous donner un peu le bestiau Donc il est grand et la place Bon allez on passe à l'attelage Alors voilà je vous retrouve juste après Donc première étape Déposer la roue de secours qui est en dessous Pour avoir plus de place Pour ceci hop Si vous ne connaissez pas Alors je vous avoue que j'ai mis du temps à trouver Comment on enleve la roue de secours Maintenant quand je sais faire Il faut enlever ça Retirer ce petit cache Voilà Ici on a l'ouverture Hop Ici On va retrouver les différents outils Qui vont pouvoir nous faire redescendre la roue Alors je ne vais pas refaire l'exercice Mais vous avez compris le principe Hop On remet le cache On remet tout ça Voilà C'est quand même bien fait ce petit système Avec les ressorts Alors la première étape que j'ai eu à faire C'est de retirer Cette partie là Alors je vais pouvoir la re-retirer avec vous Parce qu'elle est assez simple Hop Voilà Il suffit de tirer Une fois que vous avez retiré ça Pour retirer un peu de joint de porte Pas de joint de porte pardon Pour être tranquille Seconde étape Retirer cette vis là Du torx Cette vis là Du torx également Ces deux là Du torx également Pour être retirer le feu Le feu vous le tirez vers vous La petite connectique Vous la faites sauter Pareil de ce côté là Une fois que ça c'est fait Vous venez déposer Ces tipis d'audio Écoutez je reviens Je cherche un tournevis Je vais vous refaire la démonstration A tout de suite Voilà On se retrouve Alors Avec un tournevis Là on va venir faire sauter Voilà Ça comme ça Ici Une fois que vous avez retiré ce petit truc Pour retirer Celui-ci Voilà C'est des petits clips Comme ça Et une fois que ça s'est retiré Sur les Je remets C'est juste que je remets J'ai mal remonté le cache Voilà Une fois que vous avez enlevé C'est un Deux Trois Quatre Vous pouvez tirer sur ça Dans la même manière que j'ai tiré pour celui-là Et le retirer Et pour les remonter Ça en fait c'est juste Hop Vous les remettez comme ça Vous reprenez ça Il y a des petits ergots Donc ne forcez pas comme les tardes Hop Ici Une fois que vous avez tiré ces quatre là Vous avez fait sauter ça En fait après vous passez en dessous De la voiture Hop Il vous en reste Alors attendez Ça vous voyez pas grand chose Voilà Il y en a un ici Un ici Et pareil De l'autre côté Un et deux Une fois que vous avez retiré ça Vous allez Hop Alors attendez Il y a pas Ma souplesse n'est pas les mire Vous allez côté roue Et en fait Vous avez des caches Ici Qui ressemblent à celui-ci Celui-ci je l'ai pas retiré En fait j'ai pas réussi Un petit cache Comme ça Essayez de voir C'est assez sombre En fait ces petits cache Vous venez au centre Et vous venez appuyer avec votre tournevis Je suis là que vous entendez un claque Il va s'enfoncer dedans Et après vous pouvez les retirer En fait je les ai n'ai pas remis Parce que je compte mettre des Des rivets inox Une fois que tout était peint et terminé Pour que ça ne bouge plus Donc je vais en repercer Quand j'ai besoin Etc Et voilà pourquoi je ne les ai pas remontés Une fois que vous avez fait ça Derrière A ce niveau là En fait ici Vous avez un air coplastique Et vous avez une tige filetée Avec un écrou C'est un écrou de 10 Que vous pouvez donc Venir attraper Ou par là Par là Avec un petit cliquet Ou par l'intérieur A la place de la roue de secours Avec 2-3 rallonges Pour venir choper le L'écrou Une fois que vous avez retiré Et c'est Donc si on résume C'est 1-2-3-4-5-6-7-8 Petit bitonium Comme son tournevis C'est 1-2-3-4-5-6 De l'autre côté Bitonium On appuie au centre Plus les 2 écrous En fait vous venez Une fois que vous avez retiré les feux Mettez votre main ici Et vous pouvez tirer Le pare-choc Et ces 2 vis là Vous pouvez tirer le pare-choc De près 5-6 cm Après vous le décalez Vous le mettez de côté Attention à tous les câbles Des 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 radars de recul Et des Et des Antibrouillards arrière Qui sont toujours dessus Voilà Donc une fois que vous avez fait ça Vous pouvez monter L'attelage en lui et place Si je vais vous faire une petite vidéo Pas trop trop noire Ah c'est sombre Je reviens avec un éclairage A tout de suite Alors je vous reprends Je t'ai cherché une petite lampe RioBit Qui marche très bien Pas de place mon produit Mais je suis content de ce produit En fait L'attelage Que j'ai acheté C'est un U en acier Donc il y a une partie là Et il va se mettre directement Sur le brancard Ici Avec les trous déjà prépercés Donc vous n'avez pas besoin De percer le brancard Ou quoi Montage vraiment Simple Pour ce montage Après Vous avez 4 grandes vis Ici Donc c'est du M16 Donc pour rentrer le côté boulon A l'arrière Côté tête de vis A l'arrière Et après vous mettez Une rondelle Ici de ce côté plate La rondelle fendue Et l'écrou Vous serrez Ici C'est serré au couple A 200 Nm Donc j'ai un peu galéré Tout ça le serré Et il y en a 4 comme ça A faire Une fois que ça c'est fait J'ai mis en place Celle-ci Donc c'est les 2 vis Qui tiennent le bras D'apportisseur Le bras d'apportisseur Qu'est-ce que je raconte Le bras d'attelage Celle-ci C'est tiré à 85 Nm Et sur la vis arrière Il y a le support Pour la prise 13 broches Du faisceau Voilà Donc celle-ci C'est juste 3 vis Voilà 3 vis cruciées Avec 3 petits écrous A l'arrière Comme ceci Voilà Voilà Alors Après Concernant Le faisceau Sur notre Jeep Pour ceux qui sont Pas passés en dessous Vous avez ici Un connecteur existant Avec un bouchon En fait Vous viendrez J'aurais dû filmer J'ai la première fois Avec la lampe Vous viendrez Hop Voilà En fait Découpiller la partie rouge Vers le haut Et vous pourrez sortir Ce partie landière Qui sort de bouchon Vous venez simplement Clisser le nœud haut Et c'est fait Vous remboîtez Avec les petits ergots Sur la traverse arrière Et il est câblé Il n'y a rien de plus simple Après vous avez Un petit câble en plus Pour le 13 broches Ici Que moi j'ai fait passer Comme ça Et qui remonte Voilà Ici Il y a la lampe Et qui remonte Dans le feu Arrière Gauche Voilà Et ce feu arrière gauche Je vais en fait Venir couper L'arrivée Du feu de brouillard Pour récupérer le signal Actuellement Je n'ai pas fait Et je ne pense pas Le faire tout de suite Je verrai Je n'ai pas encore eu De remarques Pour essayer Donc je ne pense pas Faire ces travaux là Tout de suite Ah oui C'est obligatoire D'enlever la route Secours pour travailler Vous ne pourrez pas faire ça Vous ne pourrez pas faire avec Plutôt Qu'est-ce que je peux rajouter Ah oui Ici Sur cette traverse là J'ai une jupe En acier Je peux vous montrer Je ne vais pas encore jeter Donc en fait Il fait Soute la forme du pare-choc Qui va de là Et qui passe Sout au tour Il ressemble à celle-ci Il ressemble à ça Vous voyez là Il ressemble à ça Bon non Il en a seulement Moi j'ai voulu la couper Pour en conserver une partie Le plus possible Malheureusement Ce n'est pas possible Donc Je l'ai déposé Je ne pense pas Que c'est fortement utile Voilà Donc une fois Tout cette installation faite Serré au couple J'ai Tout remonté Donc à l'inverse Les 4 pastilles en haut Les 4 pastilles en bas Les 2 écrous Et moi du coup Je ne réutilise pas les rivets Ici d'origine Je vais mettre des rivets en inox Voilà Ça va me permettre De faire un peu plus costaud Bon je reprends finalement Parce que je vais finir De remonter le véhicule Avec vous Hop Si je ne cadre pas On va pas le faire Hop Simplement Hop On va venir mettre Le Le joint de coffre Alors l'autre morceau Je le commence toujours par le centre Ça me permet On va finir de le mettre Comme ça Hop Et de galérer toujours Voilà Et de se tasser Pour qu'il y ait Correctement Voilà Partie la Hermine Et pour cette partie là Tout aussi simple C'est ce que j'aime avec Jeep C'est que les types sont costauds Et après Vous avez pu Hop Tapez Tapez Et c'est remonté Et ça pour tout Ça Ça se tape Ça Ça se tape Ça se glisse juste En repoussant Le pare-choc Donc voilà Avec la colite Donc voilà Écoutez On va faire une petite Outreduction Je ne suis même pas sûr Que ça dise comme ça Et on retourne en 30 secondes Voilà Alors la vidéo On la termine dans le coffre Ne me demandez pas pourquoi Vous êtes vraiment dans mon coffre avec moi Hop Je veux que ce serait une bonne Bon endroit pour terminer la vidéo Donc c'est une vidéo Qui était Que je vais du coup avoir fait Très courte Puisque je me suis tombé Dans un réglage de la GoPro Et Juste avant que je découvre Ce que ça fait Je ne connaissais pas Ce réglage De vitesse Voilà Et la bonne surprise Mais voilà Ça m'a permis de faire Une vidéo plus condensée Vraiment Simple Donc j'espère que ça vous a aidé N'hésitez pas à vous abonner A liker A partager Si vous avez des questions Je laisse mes réseaux sociaux Dans la description Pour le montage J'ai quelques photos Quelques vidéos un peu foireuses Mais je peux vous les partager Si vous avez besoin d'aide Voilà Qu'est-ce que je peux dire Le prochain projet Ce sera Les lampes LED à l'avant Puisque je les ai commandé Je vais les recevoir Fin de semaine prochaine Donc début juillet Toute la peinture du Raptor Sera fait sûrement Courant en août Et ça va faire l'objet D'une ou deux vidéos Vu la préparation Et la quantité De faire De choses à faire Et le snorkel Fera lui L'objet d'une vidéo complète Sûrement au mois de juillet Voilà Avant de l'été Donc ça va être L'adaptation d'un snorkel existant Voilà Donc c'est Suivant mes comptes Et mes budgets Je n'ai pas encore fait Mes comptes personnels Au début du mois Donc voilà Les vidéos dépendront de ça Pour l'instant Mais écoutez Je vous remercie Et à une prochaine Tchuss Bah le chien Oui